C'est demain que se tiendra l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération Algérienne de Football, une assemblée qui intervient après une série de réunions organisées à travers plusieurs Willaës du pays et dont le but était d'expliquer le projet d'un nouveau système de compétition. Sur son site officiel, l'instance fédérale rappelle au club que le nouveau système de compétition est annoncé au début de chaque saison sportive et non pas avant, soit une fois le nombre de clubs engagés connu. Comme le rappellent les articles concernant les modalités d'accession et de rétrogradation, la FAF rappelle en outre, conformément au règlement régissant le championnat national, reste à connaître les modalités d'accession et de rétrogradation que compte adopter l'instance pour arriver au nouveau système pyramidal. Il est à noter qu'au cours des différentes réunions avec les représentants de clubs professionnels et amateurs, ainsi que les représentants des différentes ligues, la majorité a opté à partir de la saison prochaine pour une ligue 1 professionnelle à 18 clubs et une ligue 2 amateurs à 2 groupes de 16 équipes. La division amateur sera, elle, composée de 6 groupes à 16 clubs, chacun plus une division régionale à 2 paliers et 2 paliers du championnat de Willaïa. Honneur à un seul groupe et pré-honneur en fonction des équipes engagées. Merci. Merci.